Hey, c'est le parent top, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les deux modes que j'utilise le plus sur les Sims 4 et dont je pourrais clairement plus me passer. Et si vous êtes quelqu'un qui comme moi adore construire, ça devrait vous plaire. Alors ces modes nous sont proposés par Twisted Mexie, encore une fois la prononciation vous me pardonnerez. Et comme vous le voyez il a créé énormément de modes, mais moi je vais vous en présenter deux, les deux essentiels je trouve pour moi. Donc on a d'abord le Better Build Bide, donc là il vous suffit simplement d'appuyer sur Download, ça vous amène sur cette page. Et ce qui est très bien avec Twisted Mexie c'est qu'il nous montre à chaque fois ce qui a été mis à jour. Attendez je vais traduire la page, comme ça ce sera plus clair. Et ça c'est quelque chose qu'il ne faudra pas oublier parce que quand vous aurez de nouveaux contenus sur les Sims, par exemple comme ça a été le cas avec l'ajout du pack mariage, et bien tous ces modes ici doivent être mis à jour aussi. Alors comme son nom l'indique, ce premier mode ici il permet d'avoir un débogage organisé, c'est à dire que tous les objets qui sont normalement cachés et qu'on retrouve dans les villes un peu partout dehors, mais auxquels normalement de base on n'a pas accès, donc des arbres, des plantes, des rochers, même des cascades, des bâtiments. Tout ça maintenant va être organisé grâce à ce mode et ce ne sera pas plic-ploc, il faudra aller chercher chaque objet un à un. Non, là ils seront bien tous classés. Mais ce n'est pas tout parce qu'également avec ce mode, vous avez également accès au système de caméra libre en mode construction. Parce que vous voyez quand vous êtes en mode vie d'habitude avec vos Sims, si vous appuyez sur la touche Tab, il y a tout le menu Sims et toutes les infos qui disparaissent et vous pouvez par exemple faire des machinimas avec ça, c'est très pratique. Et bien ça maintenant vous avez également accès à cette fonctionnalité Tab, donc caméra libre, en mode construction. Et également avec ce mode vous pouvez avoir accès au menu déroulant pour la sélection de la lumière, et donc changer la lumière en mode construction alors que de base sinon il fallait faire ça en mode vie. Et c'était un peu chiant on peut le dire, je vous montrerai tout ça en jeu, comment activer ce débogage organisé, comment l'utiliser. Et donc si vous êtes convaincu par ce mode et que vous voulez le télécharger, il suffit d'aller tout en bas de la page, enfin peut-être pas tout en bas mais presque, voilà ici, juste au-dessus évidemment toujours bien lire les instructions d'installation. Donc si on a déjà des copies existantes de ce mode, bah il faut le supprimer avant. Vu que le dossier téléchargé est un dossier zip, il vous faudra un logiciel de type WinRAR pour extraire les fichiers. WinRAR c'est gratuit hein si jamais. Et puis ensuite faire glisser ce dossier dans votre dossier mode. Donc on télécharge le lien, hop voilà. Là on va aller dans explorateur de fichiers, Ensuite on va aller dans documents, electronic arts, les simscats, et là on va retrouver ici notre dossier mode, qui est déjà créé de base. On clique dessus, moi comme vous voyez il est déjà installé, mais vous si c'est pas le cas, vous allez aller dans vos téléchargements, le dossier est ici, vous allez le glisser dans votre dossier mode, voilà. Et ensuite là vous allez faire clic droit et extraire ici si vous avez installé par exemple WinRAR. Une fois que c'est fait, on pourra passer en jeu et tout paramétrer. Mais avant de faire ça, on va aller voir le deuxième mode, ce que j'utilise le plus. Donc il est un peu plus bas dans la liste, puisqu'il est aussi beaucoup plus vieux. Voilà, c'est le mode Tool. Donc on clique sur Download, ça nous amène ici. Je vais de nouveau vous traduire la page. Ici la dernière mise à jour date du 10 mars 2022, bien sûr. Alors ce qui est très intéressant quand on a téléchargé le premier mode que je vous ai présenté, c'est que si vous l'avez et que vous avez également Tool, vous pouvez utiliser l'outil Tool qui va apparaître, donc une petite fenêtre qui va apparaître pour tout maîtriser, également en mode construction. Alors qu'avant de base, il fallait être en mode vie. Un peu comme pour les lumières, quoi. Et le mode Tool est hyper intéressant pour tout ça, donc pour déplacer des objets, pour les mettre à une hauteur très précise, par exemple, ou pour agrandir, réduire des objets. Et finalement, grâce à ça, on crée de tout neuf. Encore une fois, on suit bien les instructions d'installation. Alors une fois que vous avez ouvert le jeu, il va d'abord falloir aller dans Options, Options du jeu, Autres, pour vérifier ici que vous avez bien activé la modification de script autorisé. Si ce n'était pas le cas, vous validez, vous éteignez le jeu, et puis vous le rallumez. Une fois que ça fait, on va pouvoir aller en jeu. Alors nous voici sur le terrain des Demoulas, où j'ai énormément utilisé le mode Tool. Donc on va aller en mode construction. Mais avant de commencer avec le mode Tool, je vais quand même vous montrer pour le Better Build By, le BBB, on va l'appeler. Donc comme vous voyez, moi, le débogage organisé est actif, le édité en direct également. C'est-à-dire que tous les objets du débogage qui viennent de la ville sont visibles dans mon jeu. Donc si j'appuie par exemple ici sur les plantes d'extérieur, vous voyez que j'ai plein d'arbres qui ne se trouvent normalement pas dans le jeu, parce qu'ils viennent du débogage. Regardez ces arbres, d'habitude, on ne les voit pas. Et bien grâce à ce mode, on les a. Pareil dans les pierres, on a des énormes rochers comme ça, d'autres comme ceci, qu'on peut placer où on veut du coup. Et pour chaque catégorie, par exemple, comme pour les sculptures murales, on a par exemple ici les fausses barrières qu'on retrouve d'habitude dans le débogage, et qui sont parfois dures à trouver, parce que rien n'est classé quoi. Alors qu'ici c'est le cas. Donc pour activer le débogage organisé, il va falloir aller dans cette fenêtre ici, hop, d'aller dans Better Build By, et d'activer le débogage organisé. Moi j'active également toujours le Move Object On, comme ça je ne dois pas le retaper quand je me construis, il est tout le temps actif. En ce moment j'ai aussi activé le Ignore Unlock, donc c'est-à-dire que tous les objets qui sont bloqués, parce qu'il faut les débloquer par exemple en atteignant un certain rang dans une carrière, tout ça j'ai supprimé, donc j'ai accès à absolument tout. Donc une fois que vous avez sélectionné le débogage organisé, il faut éteindre le jeu et puis le rallumer pour qu'il soit actif. Alors dans l'option contenu ici, vous pouvez également afficher ce qui doit être sélectionné ici dans votre catalogue. Donc moi par exemple ici j'ai activé le Éditer en direct, c'est-à-dire tous ces objets que vous voyez ici, mais si je le désélectionne, hop, n'apparaissent plus que les objets qu'on a normalement en jeu. Donc là je vais réactiver le Éditer en direct, et hop, tout apparaît. Alors dans la déco de tous les jours que vous voyez ici, vous pouvez également activer le débogage, et là vous aurez toutes ces petites choses que nos Sims utilisent par exemple, ça c'est quand ils prennent leur courrier, ça quand ils nettoient, et bien vous avez accès également à tous ces petits objets, un tableau en cours, toutes les citrouilles déjà sculptées, des sacs de course, des petits post-it, enfin il y a plein de choses en plus qui peuvent être très sympa dans votre déco, mais si vous n'avez pas envie de le voir tout le temps, hop, il suffit d'enlever le débogage, et voilà, vous n'avez que ce qu'il y a normalement en jeu. Et si vous avez des contenus personnalisés, vous pouvez également activer juste les contenus personnalisés, comme ça vous ne verrez que ça. Donc avec ce mode vous pouvez également avoir accès à la caméra libre, comme je vous disais, en mode construction. Donc ici si j'appuie sur Tab, hop, voilà, on est en mode construction, et pourtant je peux me déplacer comme je veux avec les touches Q, Z, D, etc. Également si je vais dans une pièce et que je maintiens Shift, et que je fais un clic sur une lumière, hop, comme ça, j'ai accès au menu de couleurs des lumières, et je peux tout changer en mode construction, ce qui n'est pas le cas sans ce mode. Donc pour celui-là je crois que c'est tout. Maintenant pour le mode Tool, vu qu'on a également le mode BBB, on peut appuyer sur Shift et T, ce qui va nous ouvrir le menu Tool. Alors moi mon menu est en haut à gauche, c'est parce que j'ai été ici dans Options, Modification des paramètres, Définir la position, et vous pouvez donc choisir où la fenêtre va s'afficher, c'est-à-dire au centre, qui est de base là où elle s'affiche, mais c'est pas très pratique si vous voulez voir vos objets, il est déplacé facilement je veux dire. Vous pouvez le mettre à gauche, à droite, en haut, ou en haut à gauche, ce que j'ai fait. Là on va faire OK. Donc grâce au mode Tool, on peut déplacer un objet, l'élever, le faire tourner, ou l'agrandir ou le réduire. Donc ici je vais aller chercher une plante que je veux mettre à l'extérieur. Imaginons, j'ai envie que cette plante se retrouve ici, mais vous voyez que si je la pose comme ça, hop, elle vole. C'est assez embêtant, c'est pas très réaliste. Du coup je vais cliquer dessus quand mon mode Tool est activé. Là vous voyez qu'il est sélectionné parce que la plante devient verte transparente. Je vais aller dans Elevation, et comme vous voyez je peux entrer une valeur entre moins 25 et 25. A savoir que ça va très vite. Si je mets moins 1, vu que là je veux que l'objet descende, il va beaucoup s'enfoncer dans le sol. Peut-être un peu trop. Je vais mettre OK. Ouais non ça va, ça va franchement. Mais imaginons maintenant que cette plante, j'aime bien sa hauteur, mais j'aimerais qu'elle soit plus de ce côté-ci. Et bien je la laisse sélectionner, je vais maintenir Alt, et je vais cliquer dans la zone où j'aimerais que l'objet se trouve, ou en tout cas qu'il se dirige vers cette zone. Donc si je clique, hop, vous voyez il y a un petit déplacement qui s'est fait. Je maintiens toujours Alt. Le déplacement ici était plutôt conséquent, mais plus je me rapproche de l'objet, plus le déplacement sera petit et précis. Une fois que l'objet est placé comme je veux, je le désélectionne en re-cliquant dessus, et je ferme la fenêtre Tool en faisant Shift T. Voilà. Alors maintenant par exemple, si je veux déplacer plusieurs objets en même temps, je clique sur une plante, puis une autre où je maintiens Alt. Voilà. Et je fais ça sur toutes les plantes que je veux bouger en même temps. Voilà. Là elles sont bien toutes sélectionnées. Et ensuite je fais Elevation, ou je les tourne. Par exemple si je veux faire une rotation, hop, je mets par exemple 10 degrés. Là vous voyez c'est entre moins 360 degrés et 360. Si je fais 10 degrés, elles vont un tout petit peu bouger. Hop. Comme ça. Et si par contre j'aime pas ce que je viens de changer, je peux faire Ctrl Z. Hop. Et ça revient en l'état. Donc là la rotation, comme vous voyez, je l'ai fait vers la gauche. Donc vous voyez le cercle ici qui apparaît. Mais je pourrais changer l'axe. Voilà. Là ça va se coucher sur la gauche ou sur la droite. Si je change encore l'axe, ça va se coucher vers l'avant ou l'arrière. Donc super pratique. Maintenant pour désélectionner tout ce que j'ai sélectionné ici, je suis pas obligée de réappuyer sur chaque plante. Je peux appuyer sur une, ce qui va automatiquement désélectionner les autres. Et puis je peux désélectionner celle qui reste encore sélectionnée. Hop. Et voilà. Et puis je ferme la fenêtre avec Shift T. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec Tool ? Eh ben ceci par exemple. Ici vous voyez il y a un arrondi sur ma terrasse que j'ai accentué ici avec ces petits tasseaux, enfin ces morceaux de bois. Et c'est très sympa. Pareil de ce côté-ci, vous voyez. Imaginons dans cette pièce, hop, je veux faire un arrondi. Voilà. Là il est placé. Je vais aller chercher mes petits tasseaux et vous voyez je peux les placer comme je veux. Soit contre un mur, soit où je veux ici. Donc quand c'est droit, pas de souci, on le place comme ça. Mais quand ça tourne ici, ça devient un peu plus compliqué. Donc là je vais placer ça comme ça. Ici, je vais le tourner avec le point d'interrogation virgule pour que ça suive plus ou moins l'arrondi, on va dire. Hop, je le place comme ça. Pareil ici. Là je vais ouvrir Tool, donc avec Shift T. Je vais sélectionner ce bout de bois. Je vais aller dans Rotation. Là vous voyez que l'axe c'est le bon. Ça va tourner vers la gauche ou vers la droite. Si je veux ici que l'objet aille dans ce sens-ci, il va falloir que je mette une valeur négative. Donc on va dire moins 20, ce sera peut-être suffisant. Ok. Ouais, ça paraît bien. Maintenant là il est presque bien mis, mais il devrait être encore un petit peu plus sur le bord ici. Donc je vais maintenir Alt et je vais cliquer par ici. Voilà, pour faire avancer les barrières. Vous voyez, ça avance un peu là. Voilà. Ça c'est si je veux être très précise. Mais par contre, je pourrais également cliquer sur un endroit. Hop. Et ça va se mettre exactement où je veux. Y compris par exemple, en dehors de mon terrain. Voilà. Attendez, je vais vous montrer avec la voiture. Donc je vais la sélectionner ici. Et je vais aller en installer juste là. Ou un peu plus sur le côté. Voilà. Je la désélectionne. Et voilà. On peut totalement aménager finalement ce qui est hors de notre terrain. Et c'est trop cool. Donc voilà, là mon tasseau est bien mis. J'ai fait CTRL Z pour revenir où j'en étais. Je vais également sélectionner plutôt celui-ci et le faire aller vers la gauche tout doucement. Puis un peu plus en avant. Et voilà, là l'arrondi commence à être pas mal. Donc voilà, c'est très simple à faire une fois que vous avez un peu les techniques en main. Et si vous ne voulez pas tout le temps refaire ces arrondis, vous pouvez très bien sélectionner cette pièce et l'enregistrer. Et du coup, vous pourrez l'installer partout. Moi, c'est ce que j'ai fait pour cette maison par exemple. Alors, autre exemple avec le mode Tool. Je ne sais pas si vous connaissez Tafissimo. Mais il nous a fait une création avec ceci. Donc les moulures. Super sympa. Et je vais vous montrer ce que ça peut donner. Donc il s'est créé une sorte de bibliothèque grâce à ça. Je vais mettre ici ma moulure sur plusieurs carreaux. Ensuite, je vais aller chercher ici dans Surface des étagères. Voilà, on va dire en blanc. Je vais en mettre une ici, une là, une là. Une également à cette hauteur-ci. Ensuite, je vais ouvrir le mode Tool. Shift T. Sélectionner ici mes trois moulures. Les avancer. Hop, en maintenant Alt. Là, je vais devoir aller un peu plus loin parce que c'est un peu lent. Voilà. Ici, ça va plus vite. Voilà. On y est presque. Parfait. Une fois que c'est fait, je les désélectionne. Dans le édité en direct, je vais aller chercher ici dans Sculpture murale, une colonne. Il faut qu'on la trouve maintenant. Voilà, c'est celle-ci. Donc je peux la voir en blanc. Je vais la prendre en blanc. Je vais l'agrandir pour pouvoir fermer le côté de ma bibliothèque. Juste comme ça. Il en faudra sans doute deux. Voilà. Et un peu rebouger celui-ci. Voilà, là, c'est parfait. Ça, ça sera peut-être mieux du coup en blanc. Évidemment, il faudrait que je mette ceci également de l'autre côté. Je place précisément mes objets en maintenant Alt quand on a la caméra Sims 3. Donc la caméra Sims 3, elle est ici dans Command. Et au-dessus, vous pouvez peut-être aussi mettre une étagère si vous voulez fermer la bibliothèque. Hop. Mais ce ne sont que des détails. Mais si vous voulez également mettre des jolis livres dedans, vous pouvez activer ici le débogage. Hop. Et si vous avez Monde magique, vous pouvez aller dans Pack, Monde magique. Vous allez mettre ici Afficher tout. Et en descendant, vu que vous avez activé le débogage, vous allez tomber sur ces magnifiques livres qui ont une sublime relure et tout. Ce sera très joli dans une bibliothèque. Donc vous allez en prendre plusieurs. Voilà. Vous allez les sélectionner, les mettre à la bonne hauteur. Hop. Avec CTRL 9, bien sûr. Et vous allez pouvoir les placer comme vous le souhaitez. Comme ça, avec une tranche. Sur le côté, c'est très joli. S'il y en a des couchers comme ça, ce sera très joli. Je vais en mettre plusieurs à cette hauteur-ci. Ensuite, je vais ouvrir le mode Tool avec Shift T. Je sélectionne les livres que je veux redresser. On va faire rotation. Là, le cercle ne va pas dans le sens que je veux, vu que je veux redresser le livre. Donc je vais changer l'axe. C'est toujours pas le bon. Changer encore. Voilà. Là, c'est bon. Je vais mettre 90 degrés. OK. Et là, ils sont redressés. Alors, il faudra peut-être juste un peu les élever. Donc on va mettre 0,05 pour commencer. C'est pas assez. 0,05 encore une fois. Là, on est bon, je crois. Non, encore un petit peu. Le dessin, il n'est pas tout à fait apparent. 0,01. Parfait. Voilà, c'est un peu de chipotage. Alors, maintenant, la rotation. On va faire dans un autre axe. Changer l'axe. C'est pas celui-ci. Celui-là, voilà. On va taper moins 90 degrés. Comme ça, ça ira dans le bon sens. On va faire OK. Et voilà. Là, ils sont parfaitement droits. Maintenant, je peux les désélectionner. Faire mes tools. Et les placer comme je veux. Voilà. Et comme ça, je pourrais avoir une belle bibliothèque. Par contre, si vous le faites une fois, n'hésitez pas à enregistrer la pièce pour pas devoir refaire ça constamment, quoi. Voilà. Et vous aurez une super bibliothèque si vous mettez tous ces livres-là. Alors, par contre, il y a des chances que vos Sims viennent les ranger à certains moments. Ça peut être agacement. Et du coup, c'est d'autant plus important d'enregistrer ce que vous faites. Donc là, vous créez un mur autour. Une fois que vous avez fait votre pièce, vous sélectionnez cette petite pièce. Vous appuyez ici dans « Sauvegarder dans ma bibliothèque ». « Sauvegarder la pièce ». Vous lui donnez un petit nom pour la retrouver facilement. Vous sauvegardez la pièce. Et ensuite, vous pouvez la retrouver dans votre bibliothèque. Donc, vous voyez, ma pièce se trouve ici. Et si vous avez plusieurs pièces enregistrées et que vous voulez les retrouver, vous pouvez trier votre contenu. Donc, moi, ici, j'ai trié « Créé par moi », « Le plus récent ». Et puis, dans « Catégorie pièce », vu que c'est une pièce. Donc là, je peux la sélectionner, placer une pièce et en mettre une juste à côté, par exemple. J'aurais pu mettre ma pièce sans les murs. Ça aurait été plus simple. Mais une fois que je supprime les murs, tadaan ! Je peux avoir plein de bibliothèques et pas devoir la refaire à chaque fois. C'est super pratique, non ? Évidemment, si vous n'avez pas monde magique, vous pouvez utiliser des livres de n'importe quel autre pack ou même du jeu de base. Ça, il n'y a pas de souci. Alors aussi, comme vous voyez, le mot « Tool », ça peut être intéressant juste pour des toutes petites choses. Par exemple, ici, j'ai mis une petite peluche sur mon fauteuil. Là, pareil, j'ai mis une petite peluche dans le lit, également ici. Mais cette petite peluche de base, si je l'avais montée avec « Ctrl 9 » ou juste « 9 », hop, voilà ! Elle allait trop ! C'est embêtant, hein ! Là, elle vole ! Donc si je voulais la mettre ici, par exemple, je pourrais de nouveau ouvrir « Tool », « Shift T », sélectionner ma petite peluche, aller dans « Elevation », indiquer « – 0,05 », ça devrait être suffisant. Ok, voilà ! Là, elle est bien posée sur le lit, je crois. Attendez, on va vérifier. Hop, voilà ! Ouais, elle touche ! C'est parfait ! Et c'est beaucoup plus sympa, les petits détails comme ça, où tout est parfaitement bien mis. Aussi, autre exemple, ceci, c'est très long à faire. Donc en fait, vous voyez ici, c'est un paravent qui a été réduit pour en faire une petite verrière. Bah ça, c'est très long à faire, mais imaginons ! J'aimerais mettre ça dans la chambre aussi, à côté. Donc j'ouvre « Tool », « Shift T », je sélectionne ma petite verrière. Ensuite, je vais aller là où je veux la placer, et je vais appuyer sur « Shift » et « Alt » en même temps. Ça va me créer une copie, et puis là où je vais cliquer, la copie va s'installer. Donc hop, je clique, et voilà ! Et maintenant, il n'y a plus qu'à les placer où je veux, à la hauteur que je souhaite, et je ne dois pas tout recommencer. Donc ça, c'est bien une copie. Vous avez toujours l'original ici à droite. Et pour les jardins, par exemple, quand vous faites des jardins à la française, avec des choses très détaillées, ne pas devoir tout refaire une seconde fois, c'est sympa ! Alors, autre système, vous pouvez maintenir « Shift ». Ça vous fait un petit point de sélection ici, puis aller d'un autre côté, par exemple là, et entourer tout ce que vous voulez sélectionner. Voilà ! Donc là, je vais, hop, de chaque côté, et je rejoins ma sélection. Voilà ! Donc là, vous voyez, il y a tout ceci qui a été sélectionné. Enfin, je vais sélectionner ici que la partie basse. Et ensuite, je peux aller dans « Options » et cliquer sur « Basculer le groupe ». Hop ! Et voilà, tout ce qui est à l'intérieur est sélectionné. Donc si vous voulez supprimer tout ça, c'est assez rapide. Vous pouvez du coup supprimer le groupe. Tadam ! C'est du coup super rapide pour vider vos maisons, par exemple. Donc je vais faire « Ctrl Z » quand même. Voilà ! Et une fois que vous n'avez plus besoin du groupe, vous pouvez masquer la zone de groupe. Et voilà ! Alors si vous activez la grille, là, vous pourrez sélectionner tous les étages, par exemple. Donc je vais appuyer sur « Shift ». Entourer jusqu'ici en haut. Ici en bas. Hop ! Voilà ! Là, j'ai ma sélection. Et vous voyez, ça a pris plusieurs étages. Mais il faut bien cliquer, évidemment, sur le dernier étage. Et vous pourrez vider tout ça en même temps. Ou tout bouger en même temps. Si vous ne voulez pas supprimer. Voilà, je crois que je vous ai montré à peu près tout ce que je sais faire pour le moment. Il y a évidemment plein d'autres possibilités avec le mode « Tool ». Mais bon, j'explore à peine. Mais si bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai de répondre à un maximum de personnes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada